Hey ! Bien le bonjour, c'est le Sylvain et aujourd'hui vous l'aurez compris, NotaPack ! Mais à quoi peut-il bien se servir me direz-vous ? Et bien je vous laisse le deviner avec une petite séquence où il n'y a absolument aucun joueur et aucun mod. Bon, je me suis quand même autorisé à un ressource pack. Et... Préparer les armes, on nous attaque ! Très bien bon commandant ! Oui ! Vous l'aurez compris, ce DataPack permet de faire rejouer vos mouvements par une entité et par extension plein d'autres choses. Et pour les plus anciens d'entre vous, vous avez connu la première version du DataPack. Oubliez-la tout de suite et entrons dans les méandres de celui-ci. Tout d'abord, amis cubistes, il vous faudra vous donner le tagastin pour avoir accès aux différentes fonctionnalités. Et cela vous donnera accès au replaybook. Avec celui-ci, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses. On va commencer par la base, à enregistrer des mouvements. Pour cela, vous n'avez qu'à appuyer sur Recording. Mauvais bouton. Je disais donc, vous n'avez qu'à appuyer sur Recording pour commencer et arrêter un record. Une fois cela fait, vous pouvez aller à la troisième page pour afficher votre chemin. Vous pouvez aussi afficher la direction du regard de l'enregistrement. Ça, c'est déjà un bon début. Mais si on enregistre un mouvement et qu'on ne s'en sert pas, je ne vois pas vraiment l'utilité. Imaginons qu'on veuille faire jouer une scène à un zombie. Pourquoi un zombie ? Eh bien, ce sont de très bons cosplayers. Il nous suffit d'afficher le chemin et de mettre sur la zone envers l'entité qui devra jouer. Ensuite, d'ouvrir le livre et d'appuyer à la troisième page sur… Play. Toujours pas le bon bouton. Play. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, pour vous simplifier la vie, je vous conseille d'activer les outils avancés du livre. Voilà, c'était le petit message de Sylvadeux. Maintenant, imaginons que le chemin que nous venons d'enregistrer ne convienne pas. Pas de problème, il suffit d'aller à la première page et de cliquer sur « Daylate ». Soit sur « All » qui supprimera absolument tout, soit sur « Selected » qui supprimera le chemin qui est actuellement sélectionné. Ah oui, j'oubliais. Bien sûr, avoir un mob à la fois, c'est bien, mais en avoir plusieurs, c'est mieux. En sélectionnant différents chemins, vous pouvez enregistrer différents mouvements et les faire jouer en même temps à différents mobs. Pour changer de chemin, il suffit d'aller à la page 2 et de sélectionner celui que vous souhaitez. Il y a 4 touches raccourcées dans le livre, mais avec l'incrément indiqué sur « Other », vous pouvez avoir jusqu'à 4 294 967 296 Chemin à la fois. Même si entre nous, à part la NASA, je vois mal qu'il y aura un PC suffisamment puissant pour faire tourner 4 294 967 296 Chemin en même temps. Bon, après, vous avez à disposition un tas de paramètres comme mettre en pause une scène, faire jouer la scène en marche arrière, ou juste la faire boucler. Bon, par contre, Sylvala, arrête, cette musique est insupportable ! Vous pouvez aussi modifier la vitesse à laquelle votre record sera jouée. En outre, dans tout ça, il y aura encore deux autres fonctionnalités bien utiles, notamment la caméra. Avec cette caméra, vous pouvez faire quatre choses. Enregistrer le mouvement, supprimer ce même mouvement, ou lancer la caméra. En somme, trois choses assez classiques. Mais vous avez aussi ce bouton Center. Celui-ci permettra de centrer la vie de la caméra sur un point bien précis, afin que le mouvement soit plus homogène. Je recommande de d'abord enregistrer le mouvement sans se préoccuper du regard, puis ensuite d'utiliser le Center. Ah, et aussi, l'option pour voir les chemins enregistrés marche aussi avec la caméra. Plutôt pratique. La seconde option, bien utile aussi, permet de programmer un courant de restons d'un retardement qui s'effectue un certain temps après avoir lancé la scène. Pour set un signal de restons, il vous suffit de faire un flash trigger red set, et votre temps en tics. 20 tics étant égale à une seconde. Vous pouvez aussi supprimer le signal le plus proche, ou tous les supprimés. Pour faire en sorte qu'un signal s'allume puis s'éteigne un peu après, vous n'avez qu'à set un score signal sous le premier avec une durée légèrement plus longue. Pfiou ! Bref, avec tout ça vous pouvez en faire des choses, et je suis véritablement curieux de voir ce que vous en ferez. Je vous invite donc, lorsque vous posterez sur YouTube quelque chose créé avec, de mettre le lien de votre vidéo en commentaire. Allez-y, pour une fois qu'on vous autorise à faire de la pub. Peut-être même qu'un jour je ferai une vidéo regroupant ce que j'aurais trouvé de plus sympa parmi vos créations. Bon, sur ce et bien moi je vous dis bon cube et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501